Salut, bienvenue dans le Seigneur, que le Père soit glorifié, voilà, c'est encore moi votre frère, donc comme d'habitude, c'est toujours un plaisir, donc je dis gloire à Dieu, double honneur à la personne du Christa, le premier-né de toute la création, Yahoshaya, le Messie du Père, le Seigneur et Sauveur. Donc toi frère, soeur, partout où tu es, qui prends le temps de m'écouter, en tout cas que le Père lui-même, le Créateur des cieux et de la terre, te bénisse et qu'il te sanctifie corps, âme et esprit. Donc je vais faire ce petit partage, comme vous pouvez voir le titre, Donald Trump et puis quoi, voilà, Donald Trump et puis quoi, vous pouvez même rajouter et puis quoi encore, vous pouvez même rajouter c'est quoi la suite, voilà. Ah, il est aujourd'hui président des Etats-Unis et voilà, et puis quoi, et puis quoi, c'est quoi la suite, ah. Donc vous savez qu'il est écrit dans Proverbe 19.2 que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Jean 3.11, nous allons dire ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Mais le témoignage que nous rendons n'est pas perçu. Il n'est pas perçu par qui ? Par tous ceux qui ont été frappés de délire, d'aveuglement, ceux qui tâtonnent en plein midi, ceux qui ont été dupés par la religion, ils n'ont pas la jugeante, ils n'ont pas la réflexion, ils n'ont pas l'esprit du Père, ils n'ont pas l'intelligence. Leur intelligence a été obscurcée par le Dieu de ce siècle, par Satan. Mais toi que le Père aime, en tout cas par ma modeste personne, nous allons essayer un peu de comprendre, ok, vous parler un tout petit peu de ces choses-là. Comme vous avez pu voir dans la première séquence, où vous voyez premièrement, ce monsieur-là qui s'est fait, qui est aujourd'hui devenu président des États-Unis, ok, il était là entouré de ces soi-disant pasteurs dans le christianisme actuel, en train de prier pour lui. On dit, qui a dit, qui a dit, qui a dit, c'est-à-dire pitié. Maintenant, vous voyez cette séquence-là de vidéo-là, passée dans les sites dits chrétiens, ils passent ça en boucle, ils passent ça en revue, et ils disent, vous avez vu, quand les hommes de Dieu se mettent ensemble, ils prient, les choses s'accomplissent, on a prié pour Donald Trump, il est devenu président. Mais je dis, vous êtes des merdiques, ok, vous êtes marrants, vous êtes des rigolos, vous êtes des tintins, comme on dit chez moi, vous, 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 je ne sais pas. Vous voyez, sur tous vos sites soi-disant dits chrétiens, ou sur toutes vos pages Facebook dites chrétiennes, quand vous passez des abominations comme ça en revue, on sent que vous n'aurez pas l'esprit du Père. On sent que le Père n'est pas avec vous. On sent que la religion vous a possédé. Et en politique, on appelle ça de la récupération, ok, c'est de la récupération. On va parler sérieusement. Vous voyez, ils disent, voilà, comme les hommes de Dieu ont prié pour lui. La Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Vous pensez quand la parole de Dieu dit, toute autorité vient de Dieu, là ? Vous pensez qu'on parle de Sarkozy ? Vous pensez qu'on parle de Sassou Nguesso ? Vous pensez qu'on parle d'Obama ? Vous pensez qu'on parle de Kabila, de Hollande, de Theresa May ? Vous pensez qu'on parle de Poutine ? Mais vous rigolez ? Sérieusement ? Mais est-ce que vous êtes sérieux ? Donc, s'il vous arrive une petite seconde de penser que tous ces présidents-là dans le monde actuel sont des présidents parce que leur pouvoir vient de Dieu, vous êtes des hérétiques. Je dis, je répète, vous êtes des abominables. Votre intelligence est opaque. Donc, on va vous expliquer ces choses-là. Je vais vous dire quelque chose. Il va falloir faire vos recherches. Faites des investigations. Utilisez un peu la toute petite intelligence qui vous reste. Vous voyez, dans les grandes puissances, vous voyez les grandes puissances, Japon, Chine, Russie, Etats-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni, il n'y a jamais d'élection. Je dis, je vous répète et je pèse les mots, il n'y a jamais d'élection. Les gens-là que vous voyez, vos présidents-là, ils sont choisis, préparés et mis-là par les élites. Vous soyez des gens de démocratie-là, c'est du mensonge. Nous vivons un mensonge. Ils savent qui ils mettent à la place de qui pour faire quoi. Ils savent. L'élite sait pourquoi ils ont mis Donald Trump. Là, là, ils savent. Ils auraient pu aussi mettre Hillary Clinton. Ils savent. C'est eux qui choisissent qui pour faire le boulot. Maintenant, quand vous dites que ce soit des hommes, il faut respecter les autorités. Toute autorité vient de Dieu. Vous voyez, dans les reconstitutions, la plupart des pays, surtout aux Etats-Unis, comme il s'agit peut-être de Donald Trump, ils prêtent serment sur la Bible. Déjà, déjà, c'est une abomination, puisque la parole de Dieu, elle-même, vous dit qu'il ne faut jamais prêter, il ne faut jamais jurer de rien. Obama, il va prendre le pouvoir, Bush, il va prendre le pouvoir, Trump, il va prendre le pouvoir. Il va aller jurer sur la Bible. Sur la Bible. Et on va vous prouver qu'ils sont jamais, le Père ne les reconnaît pas comme étant des autorités. Dès qu'il finit de prêter son serment, la seconde prête, il envoie des gens en guerre pour aller tuer. Il envoie des gens pour aller piller en Afrique. Mais la parole de Dieu, il vous dit quoi ? Un véritable envoyé de Dieu, une autorité envoyée de Dieu, doit premièrement respecter la parole de Dieu. La parole de Dieu vous dit quoi ? Tu ne tueras pas. Mais ces présidents-là qui jurent sur la Bible, tuent. Ces présidents-là qui jurent sur la Bible, volent. Ces présidents-là qui jurent sur la Bible, illégalisent l'homosexualité que le Père qualifie d'abomination. Maintenant, elle est où cette autorité qui vient de Dieu ? Vous rêvez ou quoi ? Vous rêvez. Vous rêvez. Vous priez pour Donald Trump. Vous voyez, le mec, il est au milieu. Il est emmerdé parce qu'il ne comprend même pas ce que vous faites. Vous racontez des irésies. Il ne sait même pas. Il se dit, bon, bon, voilà. Vous voyez, l'homme, Donald Trump, il est intelligent. Il sait, bon, voilà, ces chrétiens-là sont un peu, voilà, comme ils moquent de lucidité. Ils ont un peu des gens qui les écoutent. Tant mieux, tant mieux que je me pense un peu. C'est faire des attractions, c'est pour l'électorat. Il vient, vous priez pour lui, soi-disant, voilà. Et vous commencez à mettre ça en revue. On a prié pour lui. Vous venez avec vos histoires de prophétie. Après, vos pasteurs vont venir, voilà, voilà. Même s'il y a des gens qui t'ont disqualifié. Si on ne te voyait pas, Dieu peut toujours faire quelque chose. Tu vas sortir. Vous voyez, tout le monde pensait que c'est Clinton qui allait sortir. Mais Dieu a changé le destin. Dieu a changé quel destin? L'élite. L'élite qui dirige le monde. Vous voyez, les grands illuminatis. OK? Vous voyez, le monde de Jésus, c'est comme une partie d'échec. OK? Ils disent, ils font, ils poussent, ils vont à gauche, ils vont à droite, ils enlèvent, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Il n'y a pas d'élection dans ces pays-là. Vos histoires de médias. Vos histoires de médias, c'est de la manipulation. Je me rappelle, quand j'étais en France, je travaillais pour une compagnie de communication. On faisait des études de marché et des sondages. Quand les gens viennent dire, ouais, Hillary Clinton, elle est pressentie, gagnée, voilà, sondage, on la pressent 70%, 80%. Est-ce que vous pensez, vous voyez comment on manipule les gens? Ces sondages-là sont basés sur quoi? Vous voyez, si vous avez quelqu'un qui travaille dans une société d'enquête, de communication, de sondage, de marketing, demandez, demandez, ils vont vous dire. Ils peuvent, ok, dire, bon, bon, voilà, le quartier-là, il y a beaucoup de Noirs. Ok. On va interroger 50 Noirs. Ok. On va prendre leur avis de 50 Noirs. Ok. Sur un quartier de 3000 Noirs. On prend 50 Noirs. Et parmi les 50 Noirs, ils font de la statistique sur la base de 50 personnes. Et ils viennent sur les médias, ils disent, voilà, vous voyez même les Noirs dans tel quartier, ils sont pour telle personne. Vous avez interrogé 50 personnes. Et encore, les questions-là sont biaisées. C'est-à-dire, c'est-à-dire, biaisées, ça veut dire, c'est-à-dire, on vous pose des questions, les questions sont formulées pour déjà vous pencher sur une réponse qui leur est favorable. Qui contrôle les médias? Ils peuvent vous dire n'importe quoi. Aujourd'hui, ils peuvent diaboliser. Donald Trump, demain, ils vont le glorifier. Ils contrôlent. C'est toujours l'élite qui contrôle. C'est toujours l'élite qui contrôle. Vous voyez en Angleterre où j'habite, il y a eu des histoires de Brexit ou tout ça. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est une partie d'échec. On prend celui-là dans l'air. Bon, Obama, bon, voilà, tu as déjà fait ta mission. Voilà, bon, tu peux aller te reposer. Toi, viens, viens. Toi, tu vas faire ça. Et puis quoi encore? Trump. Il est président. Et puis quoi encore? Vous voyez les gens qui pleurent? Vous pensez que Trump va être un envoyé de Dieu? Par exemple, quelqu'un déjà qui vient, qui dit, vous voyez, il y a une différence entre être un patriotique, être un nationaliste et être un homophobe. Il a son discours, il dit, il n'aime peut-être pas les étrangers. Oui, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas être homophobe. Parce que si ces gens-là étaient, si vos présidents-là, par exemple Trump, puisqu'on parle de lui, étaient un véritable envoyé de Dieu, mais il allait savoir que la parole de Dieu dit, n'oublie pas l'étranger. Parce que toi-même, tu as été étranger quelque part. Donc, vous devrez recevoir les étrangers. S'ils sont vraiment de Dieu. Parce que le Père lui-même devra leur insuffler sa pensée, en disant, hey, j'ai t'envoyé. Tu vois, là où tu vas diriger, il y a les étrangers. Voilà, il faut avoir une bonne politique pour les étrangers. Il lui dit, il va ériger le mur. Et il érige un mur pour sa propre protection. Il dit, voilà, ce sont les Mexicains qui vont payer. Vous voyez l'arrogance? Et quelqu'un comme ça, vous dites, toute autorité vient de Dieu. Nous vivons une manipulation, ok? Une manipulation. Ils nous manipulent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais dire quoi que ce soit. Vous vous pensez, je vais perdre mon temps à regarder. Ils savent qui ils mettent. Ils savent. Qui pour faire quoi? Ils savent. Mais non. Vous voyez des gens qui pleurent. Oh, on pleure. Voilà, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Est-ce que le monde sera mieux que Trump? Ou, mais si on le choisit pour aller faire la guerre, tout ça là. Voilà, on s'en fout. Parce que nous qui croyons à la parole du Père, on s'en fout de qui va être là pour faire quoi. Nous, nous croyons aux prophéties bibliques qui vont s'accomplir. Peu importe la personne qui soit là, on s'en fout. Parce que la parole nous fait comprendre. Quand vous verrez la désolation, il faut fuir. Il faut fuir. Il faut fuir. L'Est, l'Occident, c'est Babylone, selon la parole de Dieu. Vos Europe, États-Unis, c'est Babylone. Nous, on commence à voir la désolation qui se passe dans Babylone. Mais il faut qu'on fuit. Toi qui crois véritablement la parole de Dieu. Pourquoi tu trembles? Pourquoi, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Le monde va devenir comment? Et quel cérémonie ça? Brexit? Ah, peut-être en France. Marine Le Pen va être présidente. Je ne sais pas. Moi, je suis noir. Qu'est-ce que, comment je vais devenir? Vous pleurez. Vous mettez votre espoir sur qui? Livre du Prophète Jérémie. On va lire quelques écritures avant que je termine. Livre du Prophète Jérémie, vers chapitre 30. Livre du Prophète Jérémie, chapitre 30, ok? Verset 5. Ainsi parle l'Éternel, version seconde 19-10. Nous entendons des cris de froid. Vous vous dites à les dirigeants du monde entier. Vous voyez les réactions du monde entier. Les gens n'ont pas aimé l'élection de Trump. Il n'y a pas d'élection. La nomination. Ils n'ont pas aimé. Les gens font des protestations. Les gens ont peur. Il y a de l'effroi. Il y a des cris. Mais la parole de Dieu vous dit quoi? Nous entendons des cris, des fois. C'est l'épouvante. Ce n'est pas la paix. Verset 6. Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur les rats? Les gens se disent, ah, lui il est devenu président. Quel sera notre sort? On ne sait pas. Une femme en travail. Pourquoi tous les visages sont-ils devenus noirs? Pourquoi vous vous inquiétez? Toi qui crois en la parole du Père. Malheur. Car ce jour est grand. Il n'y en a point lieu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Nous, nous, Jacob. Nous, les vrais hébreux. Les vrais israélites. C'est un temps d'angoisse. Il y a l'angoisse dans Babylone où on se retrouve. Mais, mais, mais. Jacob, Jacob, on sera délivré. Donc, je parle ici à mes frères pantous. Je parle à mes frères israélites. Aux vrais hébreux. Ne vous inquiétez pas. Qui y mette, on s'en fout. Peu importe la persécution, la désolation de Babylone. Nous devrons fuir. Et le Père va nous délivrer de là. Livre, livre de Jérémie au chapitre 17. Au chapitre 17 du verset 5. Aujourd'hui, on peut même tuer Donald Trump. On dit à vacances du pouvoir, Obama, voilà, continue le monde. On s'en fout. On s'en fout. Mettez qui vous voulez, le Père, nous, on s'en fout. Et puis quoi? Parce qu'un véritable fils, il ne met pas sa confiance en un homme. Il met sa confiance au Père. Donc, changez vos présidents. Nommez-les. Placez-les comme vous voulez. Nous, on s'en fout. Et puis quoi encore? Je veux te parler à toi qui aimes véritablement la parole de Dieu. Perçois les temps dans lesquels nous vivons. Et sois prêt. Et sois prêt. Sois prêt. Et sois prêt. Le Père est là. Oui. Ne te fie pas aux médias. Ne te fie pas à la politique. Mets ta confiance au Père. Et il va se glorifier. Salut les amis.